Bonjour, bienvenue sur webmarketing-debutant.fr. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une page de capture avec Elementor et GetResponse. Donc la première chose qu'il faut faire c'est se rendre sur son compte GetResponse. Une fois que vous êtes sur le compte GetResponse, vous cliquez sur formulaire et enquête. Vous allez créer un formulaire et choisir le code simple HTML. Ici on a un aperçu du code et on a ici l'aperçu écrit. On va sélectionner la liste pour laquelle on veut faire une capture. Ici formulaire affiliation. On va l'ajouter au cycle du jour. Donc ça, ça va être pour qu'il rentre dans l'autorépondeur. On choisit le prénom. On choisit le RGPD. Et voilà. Donc on a un aperçu de l'élément ici. On va copier le code et on va se rendre sur WordPress. Là on va créer une nouvelle page. Voilà. On va indiquer un titre. On va enregistrer le brouillon. On va modifier la page. Avec Elementor. On va ajouter une section interne à deux colonnes. On va sélectionner ici une image. On va choisir une image. Je prends donc mon image que j'insère dans Elementor. Voilà. Sur le côté, on va rajouter un champ HTML. On va coller le code. On va ouvrir. Et on va donner un petit peu de clarté au code. On va supprimer le label. On va supprimer le label. donc on va rajouter ici l'élément requiered égale requiered ça veut dire champ requis obligatoire on va donner un nom de classe égale box et enfin on va placer à l'intérieur le prénom casholder égale prénom on peut retirer le first name qui est devant et on peut copier les caractères pour la ligne suivante et ici on va mailer adresse mail on va supprimer ici on va revenir sur le code ici donc c'est la case rgpd juste avant on va rajouter un span on va rajouter un nom de classe égal rgppd on va fermer on va mettre la valise span à la fin et enfin on va dire que c'est un champ requis donc on va prendre ici requis ici et on va rajouter ici après tout la case sera obligatoirement à cocher ici on va simplifier c'est juste pour vous montrer voilà vous pourriez rajouter ici un élément rgpf égale une cible et ici pareil en fermant la valise ici vous pourriez marquer target égal blanc pour ouvrir d'une nouvelle fenêtre et en relation égale pour protéger l'url donc ici il faut mettre l'adresse de la page de la politique de confidentialité ensuite on arrive au bouton auquel on va rajouter un nom de classe égal et voilà ici on pourrait prendre l'éditeur de texte et rajouter un parallèle juste au-dessus ici on peut changer la couleur et on peut changer également le titre le mettre en droit hop et voilà et donc on va continuer ici on peut pas changer le css quand on va dans avancer ici quand on veut aller ici c'est pas possible donc ce qu'on va faire c'est sauvegarder enregistrer le brouillon voilà on quitte on revient au tableau de webpress et on va aller en apparence personnalisé alors il faudrait on va aller donc dans css additionnel on va tout en bas et on va créer le code pour notre formulaire donc la première chose qu'on avait c'est box donc on marque .box on ouvre la parenthèse et on va aller dans css additionnel et dedans on va indiquer ce que l'on veut donc on va lui donner une valeur de 100% pour la fenêtre ça ça va être la taille de l'élément on va lui donner une hauteur un petit peu plus sympa de 50 pixels donc ça ça va être les champs vous voyez indiquer adresse mail et prénom et on va laisser comme ça non après donc on avait le .rgpd donc on va mettre dans un bloc une fois qu'il est dans un bloc on va lui dire de justifier le texte ça va être l'alignement pour que l'alignement du texte prend tout l'espace et soit bien aligné sur les côtés ensuite on va lui donner aussi une dimension de 100% et enfin on va changer la taille on va mettre font size .12px voilà on a fait notre bouton rgpd on va maintenant passer au bouton on va créer le bouton .tush on met la parenthèse on met la couleur de fond background color avec une couleur jaune voilà on va donner une hauteur de 50 pixels une couleur de caractère gris en facite on va faire un désarrondi sur les bords du bouton on va mettre admettons 5 pixels et on va lui donner une dimension de 100% voilà je pense que c'est bon voilà donc ça on peut publier je vérifie que là c'est pareil et donc maintenant on peut revenir sur notre page je vais cliquer directement ici voilà je peux voir que ici j'ai oublié de centrer le texte je peux le faire également ici donc on va refaire ça tout de suite donc ici il faut centrer le texte texte aligne deux points center et on met la même chose pour la box voilà c'est bon on peut publier et on va revenir à notre page voilà tout est centré ici on peut modifier on va marquer plutôt voilà voilà on n'a pas un bouton qui est dynamique on va revenir sur le tableau l'apparence personnalisée donc pour changer la couleur ici on fait .plush c'est le nom du bouton deux points over ouvrez la parenthèse et ici on met back grande color deux points dièse slash et point virgule c'est un jaune un peu plus foncé on peut publier on ferme et on va aller voir ça sur Elementor voilà donc maintenant quand je survole mon bouton il change de couleur par contre il n'a pas pris ici et on va aller voir maintenant ce que ça donne voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas non plus à partager ou à commenter et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao